Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la Communauté de Commune, Mesdames et Messieurs les maires et maires adjoints, Mesdames et Messieurs les représentants de la Jambarmerie, Monsieur le Chef de Centre de Secours, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je vous retrouve aujourd'hui aussi nombreux pour la traditionnelle cérémonie des voeux. En ce début janvier 2024, partager avec vous ce moment emprunt de solidarité et de fraternité est toujours un très grand plaisir. Chaque année, cette cérémonie est un temps qui nous permet de saluer l'engagement de chacun et le travail accompli. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble du Conseil municipal pour son action quotidienne au service des terrassonnaises et des terrassonnées. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble du personnel municipal, élément essentiel de la vie communale et qui, par son travail, sa disponibilité, nous permet d'œuvrer pour terrassons. Cette cérémonie est aussi l'occasion de nous rassembler en tant que communauté, de réfléchir aux accomplissements de l'année écoulée et de nourrir l'espoir pour l'avenir. Et force est de constater que de l'espoir, il nous en faut. Force est de constater que les temps heureux, les temps festifs ne sont pas légion et qu'il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas avoir conscience des réalités qui pèsent sur notre vie quotidienne et menacent nos équilibres. Entre l'agression de la Russie sur le peuple ukrainien qui ouvre un front de guerre aux portes de l'Europe depuis maintenant deux ans, entre le conflit israélo-palestinien qui est à son paroxysme et qui quotidiennement nous renvoie son lot d'horreurs, entre ceux qui voudraient déstabiliser nos démocraties pour mieux distiller leurs idéologies haineuses et obscurantistes, entre la crise climatique qui nous oblige à agir et à agir vite, nos sociétés, nos modes de vie sont durablement impactés et certaines valeurs de paix et d'humanité que nous pensions immuables sont profondément mises à mal. Au-delà des drames qui se jouent aux quatre coins du monde, la conséquence directe et immédiate pour notre société en est la crise du pouvoir d'achat à laquelle nous sommes tous confrontés. Pas un jour ne s'écoule sans que de nouvelles augmentations viennent frapper le portefeuille des Françaises et des Français. Essence, énergie, alimentation, vie quotidienne, tous les signaux sont au rouge et les prix augmentent pour nos concitoyens qui n'ont plus d'issue aux charges qui s'accumulent sans que leurs revenus suivent la même direction. Cette situation devient dramatique et la réponse qui leur est donnée est, à mon sens, inaudible et très éloignée des préoccupations qui sont les leurs. Pire, alors que les attentes sont fortes, les seuls signaux envoyés se résument à des décisions centralisées et subies, au mépris des difficultés rencontrées par une frange de plus en plus importante de la population, au retrait des services publics, à l'anonymisation des relations. C'est ainsi que 2023 a vu grandir nos inquiétudes face aux expressions de haine et de violence, face aux multiples remises en cause de nos instances démocratiques, de nos institutions, de l'action des forces de l'ordre. Tout cela traduit le mal-être de notre République devant lequel nous sommes aujourd'hui. Pour ma part, j'ai toujours considéré que la vie politique était avant tout guidée par l'intérêt public. Notre engagement est sans nul doute là. Être élu, diriger une collectivité, comme présider une association, c'est servir cet intérêt public qui est le moteur de nos décisions et qui guide notre politique. Il ne sert à rien de tenir des discours masquant la difficulté des temps que nous vivons. Nos concitoyens ont besoin de paroles de vérité. Et la récente actualité montre bien que les Français ne supportent plus les faux-semblants. Être élu de proximité, être maire, être adjoint ou être conseiller municipal, c'est être en prise directe avec les administrés. Certains diraient que c'est être à portée d'engueulade. Je dirais que c'est être à la portée des attentes de la population. C'est écouter les bonnes comme les mauvaises nouvelles. C'est être là pour les moments de la vie importants, qu'ils soient agréables ou plus tristes. C'est voir et sentir ce que vivent les administrés. Et ce que nous avons vu, c'est que cette année 2023 a été éprouvante pour chacun d'entre vous, d'entre nous. Elle a été d'autant plus éprouvante que localement, l'année 2023 a connu une issue particulièrement... Il y a un téléphone qui sonne. On va attendre qu'il s'arrête. C'est pas grave. Ça le fait des fois. C'est une belle réalisation que ces téléphones... Elle a été d'autant plus éprouvante que localement, l'année 2023 a connu une issue particulièrement difficile pour un grand nombre de femmes et d'hommes et autant de familles qui ont reçu juste avant les fêtes un courrier qui leur annonçait qu'ils étaient licenciés. Ces femmes et ces hommes travaillaient pour les papeteries de condas depuis des années, des décennies. Et du jour au lendemain, ils ont été renvoyés chez eux. Sans rien de plus qu'un courrier et quelques indemnités qui ne remplaceront jamais l'investissement dont ils ont fait preuve. Pendant de longs mois, ces femmes et ces hommes, nous les avons entendus, nous les avons écoutés. Ils nous faisaient part de leur détresse, du risque qui pesait sur leur situation, celle de l'entreprise et celle d'un bassin tout entier. Aujourd'hui, l'alerte est devenue réalité et la réalité fait craindre des lendemains bien difficiles pour notre territoire. Vous me permettrez ce soir d'avoir une pensée pour ces personnes qui travaillaient pour le groupe LECTA et pour tous ceux qui, indirectement, vont se retrouver aussi privés de leur emploi parce qu'ils étaient sous-traitants du site de Condas. C'est ce que nous avons entendu en cette fin 2023. mais malheureusement, nous avons entendu et vu bien d'autres choses. Nous avons entendu nos concitoyens qui craignaient pour leur pouvoir d'achat. Nous avons entendu nos concitoyens qui avaient le sentiment d'être déclassés, qui considéraient que les institutions ne leur correspondaient plus, que les institutions ne les représentaient plus. Nous avons aussi entendu les inquiétudes de nos concitoyens sur le changement climatique et sur l'urgence d'agir, mais nous avons aussi entendu que cette action devait se faire en responsabilité. C'est ce qu'en tant qu'élus, nos concitoyens nous ont fait remonter et je pense que cela est particulièrement préoccupant. Mais écouter, entendre ne suffit pas. Il faut savoir agir, il faut savoir répondre à ses craintes et à ses sollicitations. Et c'est ce à quoi mon équipe et moi-même nous sommes attelés une fois encore cette année. La première réponse que nous avons souhaité donner aux terrassonnaises et aux terrassonnées, ce fut bien sûr la non-augmentation des taux d'imposition pour la 34e année consécutive. Non seulement nous avons maintenu les taux d'imposition après les avoir baissés en 2022, mais en plus, nous avons maintenu tous les tarifs publics communaux. Nous ne voulions pas d'augmentation des tarifs de nos services qui auraient été vécus comme des augmentations d'impôts déguisés. C'est ainsi que nous avons conservé des tarifs de cantines parmi les plus bas du département, alors que pour autant nous avons décidé d'améliorer la qualité des repas servis aux enfants en nous approvisionnant chez de petits producteurs locaux. C'est ainsi que nous avons acté la gratuité de notre médiathèque tout en développant son offre culturelle. C'est ainsi que nous avons maintenu les tarifs de notre cinéma municipal qui eux aussi sont parmi les plus bas du secteur pour permettre à un large public d'avoir accès aux oeuvres cinématographiques en milieu rural. La liste serait longue, je pourrais l'égreiner encore et encore, mais tout ceci a été possible en rationalisant chacune de nos dépenses, en analysant chaque poste de charge et en les limitant au maximum. C'est le fruit d'efforts importants, mais ces efforts, nous les devions en nous administrer. Ensuite, et face au retrait des services publics et des services à la population, nous avons choisi de prendre le contre-pied de cette tendance en investissant massivement sur les projets structurants. C'est ainsi qu'en 2023, nous avons pu ouvrir notre nouvelle piscine municipale. Après 10 mois de travaux et près de 3 millions d'euros d'investissement, c'est un équipement flamant neuf entièrement rénové qui a été ouvert l'été dernier. Entre air aqualudique, chauffage de l'eau, espace d'accueil du public modernisé et technologie de pointe, les usagers ont pu découvrir un nouvel espace de loisirs et d'apprentissage de la natation. Le succès est là et bien là, puisque sur moins de 2 mois d'ouverture, ce sont plus de 6500 baigneurs qui ont fréquenté cet établissement. En 2024, nous allons nous attacher à étendre la période d'ouverture à structurer nos équipes et à densifier les séances pédagogiques à destination des écoles de la commune et du territoire. L'objectif, vous l'aurez compris, sera de conforter notre piscine comme pôle structurant et comme espace de loisirs pour tous. en 2023 aussi, parce que la ruralité ne doit pas être synonyme de déclassement, nous avons souhaité agir pour l'attractivité de Terrasseau. Projet important si l'année, c'est la réhabilitation des anciens établissements vergniaux, je dis vergniaux pour les plus âgés, devenu établissement bourjade qui s'est concrétisé. Cet immeuble emblématique pour la ville et son histoire ne pouvait rester à l'état de friche. Nous ne pouvions nous résoudre à le laisser se dégrader, voire à le détruire. Alors nous avons décidé de le refaire entièrement, d'en faire un espace moderne destiné à accueillir des bureaux et je dois avouer que le résultat est particulièrement satisfaisant. Avec cet investissement de plus de 1,6 million d'euros, non seulement nous avons préservé l'histoire et le patrimoine de Terrasseau, mais en plus, nous avons pu conserver sur notre communauté de communes une entreprise emblématique qu'est le GIE Qualité qui a pu prendre possession des lieux dès l'achèvement des travaux en juin 2023. Il faut reconnaître qu'ils sont bien mieux en Périgord qu'ailleurs. J'en profite pour vous remercier d'avoir opté pour Terrasseau afin d'y installer votre siège social. Je dis ça pour les gens du GIE, bien sûr. Accueillir une entreprise en pleine croissance qui rayonne sur la France entière et donc fait rayonner Terrasseau, c'est une grande satisfaction pour notre ville. En 2023, et toujours sur le volet attractivité, nous avons engagé le programme de redynamisation du quartier de la gare et des écoles. Dernier point noir de la commune, ce quartier ô combien stratégique sur lequel sont encore présents des friches industrielles d'offrir l'objet d'une opération d'ensemble. C'est un nouveau quartier que nous envisageons de créer sur lequel pourront s'installer de l'habitat, des services et des espaces publics. Nous avons donc lancé une étude d'urbanisme pour entièrement penser et redessiner cet espace qui s'étend de la rue de l'Industrie jusqu'à l'avenue Pasteur. Avec ce projet, c'est le terrasson des années futures que nous construisons. Nous vous présenterons des propositions dans le courant du premier semestre 2024. Mais sachez que c'est ici que notre EHPAD, celui de la Roche-Libère, sera construit, reconstruit. A ce sujet, l'AMO, l'assistance à maîtrise d'œuvre, ayant été choisi, la consultation sera lancée en 2024. Et j'ai bon espoir que le début de l'année 2026 puisse offrir aux résidents un établissement moderne et agréable. Axe fort de notre action en 2023, c'est bien sûr celui de la qualité de vie. Terrasson est apprécié pour la qualité de ses espaces publics, son niveau de service, son tissu commercial et associatif. En la matière, tout est loin d'être parfait. Mais il faut avouer que bon nombre de communes de notre Strat aimeraient disposer de la densité d'équipement qui est la nôtre. En ce qui concerne les services, je n'oublie pas ceux de la communauté de communes, notamment la maison France Service, le SIAST, les accueils de loisirs, le service économie et bien d'autres. Malgré tout, sans satisfaire n'est en rien suffisant. Nous devons sans cesse agir pour préserver cette qualité de vie, pour l'entretenir. Et c'est ce que nous avons fait. L'une des principales préoccupations demeure en la matière, celle de l'accès aux soins. Nous l'avions bien identifié et à la fin de l'année 2022 se révélait particulièrement problématique en offre médicale. Alors nous avons travaillé pour sortir de cet impasse et rétablir certains équilibres. C'est dans ce cadre que le conseil municipal a décidé l'instauration d'une bourse aux étudiants en médecine afin d'attirer de jeunes praticiens à la sortie de leurs études. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée, mais dès 2023, nous avons signé une convention et c'est un futur généraliste qui viendra s'installer à Terraçon. En parallèle, nous avons accompagné dans ces démarches un nouveau médecin qui a choisi notre commune pour venir exercer. C'est une grande avancée, mais ce n'est pas encore suffisant. Je peux dès à présent vous dire que notre médecin devrait venir sur la commune début 2024. Cette installation créera une belle amélioration pour nous tous. Agir pour le cadre de vie, c'est aussi agir sur l'espace public, agir sur la voirie, sur les réseaux, sur tout ce qui ne se voit pas forcément, mais qui pourtant est essentiel pour bien vivre dans sa ville. Et cette année fut particulièrement riche et active sur ce sujet avec la mobilisation de plus de 300 000 euros pour entretenir, développer et améliorer nos voies de circulation et créer de nouveaux aménagements comme nous l'avons fait sur la rue des Coquelicots et des Camélias. Je ne retrace ici que les quelques actions nouvelles et significatives, mais je pourrais bien sûr évoquer la crèche qui accueille chaque année plus de 100 enfants pour non seulement offrir un mode de garde aux parents, mais également conduire des actions éducatives de premier ordre. Je pourrais évoquer notre espace par enfant au jardin de Tompous qui constitue la première marche de la socialisation des petits. Je pourrais aussi évoquer notre épicerie sociale qui démontre chaque jour que la solidarité est aussi un gage de qualité de la vie quotidienne. Je pourrais également citer nos écoles pour lesquelles nous investissons chaque année et dont l'action des équipes pédagogiques et municipales concourt à la construction des citoyens de demain. Je pourrais vous parler de notre tissu associatif toujours plus dense et de tous ces bénévoles qui œuvrent chaque jour pour faire vivre et animer notre ville car il faut bien le dire Terraçon c'est plus de 100 associations actives qui agissent dans des domaines aussi variés que la solidarité la culture ou encore le sport. Leur engagement mérite largement d'être souligné et je tiens à profiter de cette cérémonie pour les remercier chaleureusement. Je pourrais enfin évoquer notre tissu économique et commercial qui est riche de sa pluralité et de sa diversité. Même si les temps que nous connaissons sont particulièrement difficiles pour nos entreprises je dois avouer que l'intelligence l'innovation de nos chefs d'entreprise de nos commerçants de nos artisans de nos agriculteurs nous permet de dire que sur Terraçon nous trouvons tout ce qu'une ville de taille moyenne peut espérer. Alors je sais bien que les chimères du tout digital nous poussent bien trop souvent à aller chercher d'un clic les produits qui nous font envie. il ne faut pas que nous oublions que du soutien à notre tissu économique local dépend notre avenir et l'avenir de nos emplois. Quand aujourd'hui tout doit nous pousser à réduire notre empreinte énergétique il est important et essentiel qu'avant de nous tourner vers l'extérieur nous puissions explorer notre offre locale et la privilégier. Le dernier champ que nous avons souhaité investir en 2023 c'est celui de la sécurité et surtout le sentiment d'insécurité. Chaque Terraçonnèse et chaque Terraçonnée souhaite pouvoir se sentir pleinement en confiance dans les rues de la cité. Chaque Terraçonnèse et chaque Terraçonnée souhaite faire et agir sans crainte. Tout cela est bien légitime. Terraçon bienheureusement ne brille pas par sa délinquance. Les chiffres sont là et il ne témoigne pas d'une recrudescence des atteintes commises aux personnes ou aux biens. Nos services de prévention, nos forces de gendarmerie et notre police municipale en sont les premiers acteurs. Par leur présence au plus près des populations, pour leur engagement au quotidien et par leur capacité à travailler ensemble, ces acteurs oeuvrent pour nous assurer la quiétude à laquelle tout un chacun doit pouvoir aspirer. Mais c'est parce que nous avons bien conscience que tout ceci est précaire et que la vigilance doit être de mise en matière de délinquance que nous avons décidé dès 2023 d'amplifier notre action en lançant l'extension de notre gendarmerie. C'est un projet de près de 1,2 million qui va débuter dans quelques jours afin d'augmenter la capacité actuelle de notre gendarmerie, permettre l'installation de nouveaux militaires et moderniser leurs conditions d'exercice. À terme, ce seront 4 gendarmes permanents supplémentaires qui seront affectés à terrassons et ce sera surtout le confortement dans la durée de notre brigade de gendarmerie. Je considère que c'est une chance pour terrassons et je considère aussi que nous le devons aux terrassonnaises et aux terrassonnées. Mais nous devons surtout faire plus et faire mieux. C'est la raison pour laquelle, en 2024, nous allons initier la réhabilitation de notre poste de police municipale, qui en a bien besoin, afin de pouvoir envisager l'installation de vidéoprotection, faire en sorte que le travail des forces de gendarmerie puisse être facilité, accompagner et surtout faire en sorte qu'à terrassons, il fasse toujours bon vivre. Les réalisations, les projets, je pourrais continuer à vous en parler. Je sais que les discours sont toujours trop longs, surtout pour vous, l'auditoire. Alors je vais m'arrêter là. Mais quand même quelques projets qui sont dans les tiroirs que je peux vous citer. On a la salle de tennis de table qu'il faut entièrement rénover, parce que nos gens qui font du tennis de table sont à un niveau très élevé. La tribune du stade André Vaudry qu'il faut remettre au nom, la modernisation de l'éclairage public, la fin de la rue Alphonse Daudet en allant vers Cublac. Mais le juge de paix, ça sera notre budget. Alors je vais m'arrêter, mais tiens à vous donner un chiffre. Celui des investissements réalisés l'an passé. en 2023, en 2023, ce furent près de 4,5 millions d'euros d'investissements qui ont été faits par la ville. Ce chiffre est suffisamment remarquable pour que nous puissions le souligner et tous en être fiers. Je dis bien tous car rien ne serait possible sans chacune et chacun de vous. Rien ne serait possible non plus sans l'action conjuguée de nos partenaires au premier rang desquelles figure la communauté de communes. Rien ne serait possible non plus sans le soutien financier de l'État, du Conseil départemental de la Dordogne et de la région. Sans eux, nous ne pourrions pas atteindre de tels niveaux de réalisation. Je les remercie chaleureusement pour leur soutien sans faille. J'ai ouvert ce discours sur une note empreinte d'une certaine gravité. J'aimerais pouvoir conclure avec des mots optimistes et positifs pour 2024, même si les incertitudes et les questionnements sont multiples. Je reste persuadé que c'est le courage, la conviction, le volontarisme et surtout la confiance en notre force collective qui nous permettront de surmonter les épreuves. Vous l'aurez compris, mon équipe et moi-même gardons intacte notre ambition, notre vision pour Terrasson, tant notre ville le mérite et tant que nous vous saurons à nos côtés. En 2024, restons mobilisés, continuons à travailler pour faire de Terrasson une belle ville une belle ville où il fait bon vivre. Au-delà de ces vœux collectifs, je présente à chacune et à chacun mes meilleurs vœux de bonheur, de sérénité, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...